Bonjour et bien hier en présentant Michel Midi sur le coronavirus je n'avais pas pensé qu'il fallait revenir aussi vite j'avais même prévu de faire demain à Michel Midi sur la situation Turquie-Syrie mais j'ai reçu des informations très importantes que je pense urgent de partager avec vous parce que je crois que ce sont des informations qui peuvent sauver des vies et qu'il y a intérêt à les partager le plus vite possible aujourd'hui on va parler de ce que j'ai mis dans le titre que les chiffres qu'on nous donne sur le nombre de contaminations sont faux que les officiels le savent qu'en réalité il y a beaucoup plus de gens contaminés et que l'ampleur de la maladie est donc encore à venir on me dit qu'il n'y a pas de son il n'y a pas de son moi je vois pourtant le témoin du son si d'autres personnes n'ont pas de son prévenez moi mais je continue et on va examiner pourquoi en Belgique et en France on a faussé les chiffres et pourquoi on a tardé à prendre les mesures et quelles vont être les conséquences et bien entendu qu'est ce que chacun peut faire pour pallier l'insuffisance des pouvoirs politiques ici en Europe occidentale alors je voudrais rendre voilà on me dit qu'il y a du son donc Diane c'est probablement sur votre ordinateur qu'il faut régler ça je voudrais rendre hommage aux médecins il ya tous les soignants en France et en Belgique et ailleurs en Italie tout ça qui se dévouent en première ligne qui prennent des risques pour sauver des vies et vraiment je leur ai dit on aurait aimé que le monde politique soit à la hauteur de ces gens là le problème c'est l'information que nous avons reçu et une première rapport qu'on m'a transmis c'est un rapport par un site pas du tout révolutionnaire des complotismes très officiel aux Etats-Unis je donnerai les sources et les détails un peu plus loin le titre par Alexi Madrigal est les chiffres officiels du coronavirus sont faux et tout le monde le sait et donc il analyse les chiffres du center for disease control and prevention l'organisme officiel de détectage des détections pardon aux Etats-Unis et il dit que toute la démarche a été fausse qu'on a fait des tests en tout petit nombre sur les gens qui arrivaient de l'étranger et qu'en réalité il y avait déjà beaucoup de gens contaminés ça on avait parlé hier aux Etats-Unis et que c'était tout à fait sous le radar et il dit maintenant voilà on est entre 20 et 1500 personnes infectées dans la région de Seattle en Californie aussi et donc on a testé dit-il moins de 1500 personnes dans le pays hier je crois que le chiffre était un peu plus élevé mais enfin très bas et le chiffre est faux dit-il et c'est une source de désinformation et il insiste je cite les gens ont confiance dans les chiffres les chiffres ont l'air réels les chiffres ont un pouvoir charismatique et les gens croient à ce qui peut être quantifié seulement les données ne remettent pas toujours la situation réelle dans le monde on va voir ça concrètement à une époque où le nombre de cas enregistrés en Chine est devenu très très faible 25 nouveaux cas enregistrés seulement l'épidémie est vraiment enrayé et le nombre de gens affectés sérieusement diminue aussi ils vont passer de 3600 à 3002 mais les moins bonnes nouvelles c'est que l'épidémie en Italie en Iran en Espagne et en France n'a pas encore atteint son pic et que l'Italie qui est désormais le leader mondial pour le nombre de décès quotidiens est à 55% des décès de la planète mon avis ce qui arrive en Italie va arriver en France et en Espagne un peu plus tard peut-être dans d'autres pays et donc voilà il y a urgence de partager les bonnes informations alors il y a une étude qui a été qui a été diffusée par quelqu'un qui travaille en fait à l'ONU à Genève qui n'est pas dans la branche mais qui manifestement en avait marre que les communications des gouvernements soient en dessous de tout et qui a diffusé un rapport sur lequel je vais me baser aujourd'hui sur le site internet abonnez-vous à la newsletter on va publier tous les rapports et tous les graphiques mais en attendant je vais commenter l'essentiel et l'auteur de ce graphique est un journaliste qui s'appelle Poyot je donnerai les indications Thomas Poyot il montre une série de graphiques qu'on va parcourir ensemble et ici vous avez le total le nombre total de cas de coronavirus et à gauche vous avez la période où ça monte très fort parce que c'est surtout en Chine et en Chine ça monte pendant toute une période et dans la partie droite du graphique ce qu'il appelle la période pandémique c'est quand l'épidémie se répand dans le monde entier et là ça devient beaucoup plus important il montre que si on met la Chine de côté qui est en train d'améliorer la situation et bien là ça grimpe depuis fin février et les premiers jours de mars de façon catastrophique l'auteur analyse la montée des cas et par jour combien de nouveaux cas et vous voyez qu'il y a un pic très très important en Chine en Asie aux alentours du 12, 13, 14 février et que maintenant de nouveau entre le 10 et 14 mars alors qu'en Chine ça va beaucoup mieux on est en train de grimper de nouveau devant des niveaux très très inquiétants et donc pour comprendre ça il analyse le nombre de cas de coronavirus par pays et vous voyez qu'il y a trois pays qui se détachent très très fort la Corée du Sud, on parle là des derniers jours de février et surtout des premiers jours de mars les pays qui montent très fort sont la Corée du Sud, l'Italie et l'Iran et il dit aussi qu'on a une série de pays en dehors de ces trois là dont on va parler où le taux de croissance est exponentiel c'est-à-dire qu'il monte une progression géométrique et que ces pays sont principalement occidentaux on voit que le taux de croissance des contaminations est très élevé en France, en Allemagne, en Espagne, au Japon, aux Etats-Unis, en Suisse et en Grande-Bretagne voilà on me dit que le son est faible chez certains et chez d'autres ils disent qu'il est très bien je vais parler plus fort mais peut-être vous pouvez régler aussi votre réglage sur votre ordinateur puisque je parle je pense même un peu plus fort que hier voilà donc les taux de croissance auxquels on fait face actuellement et Pueyo analyse le fait que si le taux de croissance augmente comme il le fait maintenant on va avoir une augmentation du nombre de cas très très forte en Belgique particulièrement, en Suisse, aux Pays-Bas, en France, en Autriche, aux USA, en Espagne, Grande-Bretagne etc. et moindre dans d'autres pays dont la Corée du Sud, Singapour etc. on va revenir sur ces chiffres et donc Pueyo est en train de nous dire que si on veut se protéger par rapport au taux que nous avons maintenant qui monte il va falloir étudier l'expérience des pays qui sont déjà passés à travers cette phase c'est-à-dire il y a la Chine, il y a une série d'autres pays en Asie qui font des assez bons scores alors qu'ils ont été contaminés et on va en parler il y a l'expérience de l'Italie donc il est urgent d'étudier l'expérience de ces pays et en fait Pueyo dit si on veut comprendre pourquoi les chiffres sont sous-estimés ici je vous remontre les chiffres exponentiels mais si on veut comprendre pourquoi les chiffres sont sous-estimés voilà c'est un graphique qui a l'air un peu compliqué mais on va le déchiffrer ensemble en fait vous avez en barre orange donc sur la droite de votre graphique dans la province du Hubei donc celle qui a été le plus touchée en Chine vous avez en barre orange le nombre de cas et vous voyez qu'il augmente assez fort à partir du 22 janvier avec un pic vers le 4-5 février et puis ça commence à redescendre à partir du 8-11 février mais ce qui est important dans ce graphique ici c'est pas les barres jaunes, ça on connaît c'est le fait qu'il y a des barres grises avant et pourquoi parle-t-il des barres grises ? parce qu'il dit qu'en fait en Chine, Hubei aussi on s'est trompé ou on a été trompé dans la situation et on a sous-estimé le nombre de cas réels les barres orange c'est le nombre de cas déclarés les barres grises c'est le nombre de cas réels et ça on ne peut le savoir qu'à post-théorie, après coup parce que tout simplement les autorités ne sont pas au courant lorsqu'une personne devient symptomatique elles ne sont au courant que lorsque les personnes sont diagnostiquées, testées et qu'on peut dire oui vous avez le corona et donc là encore des personnes qui me disent qu'on entend mal j'espère que ça va c'est une vieille... voilà je mets à jour mais apparemment vous entendez bien maintenant et donc en fait quand le nombre de cas détectés explose c'est parce qu'en réalité il y en a eu beaucoup avant il parle du Hubei il dit voilà on a 100 nouveaux cas le 21 janvier mais en réalité il y a déjà eu 1500 nouveaux cas avec une énorme croissance mais les autorités ne le savaient pas il y a 100 nouveaux cas de cette maladie qui ont seulement été détectées et dit-il les chinois dès qu'ils ont compris qu'il y avait beaucoup de cas ont très très bien réagi ils ont pris la décision de fermer la ville alors qu'il y avait seulement 400 nouveaux cas en un jour mais en réalité il y en avait 2500 mais ils ne le savaient pas et donc ça c'est très important ça veut dire que des leçons ont été tirées mais ils disent dès que Wuhan est passé en quarantaine les nouveaux cas ont ralenti et lorsque 15 autres villes ont été fermées le 24 janvier le nombre de cas réels en gris vous le voyez sur la graphique diminue de nouveau très fort donc c'est vraiment une leçon fondamentale à tirer de la Chine le nombre de cas est sous-estimé et des mesures de quarantaine radicale et d'isolement radicale sauvent beaucoup de vies et dans un autre graphique que je vous montre ici il montre que la politique du gouvernement chinois d'avoir isolé les régions très contaminées des autres a fait en sorte que les autres régions chinoises ont progressé très peu en contamination vous voyez dans le graphique que au moment où la Corée du Sud, l'Italie et l'Iran ont de plus en plus de contaminés ça reste relativement bas dans les autres régions de la Chine et Poyot en tire la preuve que voilà des mesures efficaces de confinement ont permis de préserver les choses et je vous avais dit qu'on allait parler des autres cas hors de la Chine et là vous voyez le nombre total de contaminations en dehors de la Chine il y a les pays occidentaux comme la France, l'Espagne, les USA etc. qu'on voit et ce qui est frappant c'est que Singapour, le Hong Kong, le Japon, la Thaïlande qui sont des pays voisins évidemment je ne vais pas vous expliquer extrêmement en contact économique et touristique avec la Chine ces pays là progressent d'une façon raisonnable et pourquoi nous explique Poyot ? et bien parce que ces pays ont été touchés par la grippe SRAS en 2003 et tous en ont tiré les conséquences ils ont appris à quel point ce genre de situation pouvait être grave très rapide et mortelle et ils ont pu la prendre au sérieux et donc leurs courbes ont commencé à croître plus tôt que les courbes en Europe mais ils ont nettement moins de contaminés et de morts parce qu'ils ont pris des mesures radicales très très tôt alors on avait parlé hier du fait que les statistiques étaient très mauvaises et carrément fausses je l'ai dit encore en commençant aux Etats-Unis et Poyot dans ce graphique-ci analyse le cas de l'état de Washington qui c'est pas Washington DC c'est un autre état si je me trompe et il dit voilà dans l'état de Washington on voit que c'est comme Wuhan aux Etats-Unis le nombre de cas augmente très fort et il est maintenant de 140 mais dit Poyot ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu un taux de mortalité important à un moment donné l'Etat avait trois cas et un décès 33% de décès ça veut dire qu'en fait le virus était déjà la stat était fausse le virus était déjà propagé sans être détecté par l'Etat par l'Etat des Etats-Unis les autorités ne connaissaient que trois cas et très peu de gens ont été testés et donc c'est là le problème on ne connaît que les cas officiels et pas les cas réels et donc Poyot dit qu'on a très probablement beaucoup plus de cas plus de 1000 rien que dans l'état de Washington en ce moment il analyse aussi la situation sur la Californie et puis on vient à l'Espagne et à la Chine et à la France, excusez-moi la situation n'est pas bonne pour la France et on demande si les graphiques et les statistiques sont fiables je pense que oui, je pense que ça a été diffusé par des experts sur base de chiffres sérieux et que l'analyse de l'exemple chinois d'autres experts peuvent l'apprendre et j'ai vu d'autres experts aller dans le même sens mais je suis toujours ouvert si on explique qu'il y a des erreurs dans les calculs c'est évidemment une matière nouvelle, complexe qui évolue rapidement et donc soyons en recherche et soyons à l'atteinte restons en observation la France dit Poyot organise, recense aujourd'hui 2900 cas et 61 décès mais si on utilise les méthodes de comparaison qu'il effectue dans son article que nous allons placer sur le site très prochainement s'il ne l'est pas déjà en réalité dit-il le nombre réel de coronavirus en France se situe aujourd'hui probablement entre 50 000 et 300 000 en tout cas beaucoup plus que ce qui est déclaré on va voir pourquoi il rappelle tout simplement que quand Wuhan pensait avoir 440 cas il y en avait 27 fois plus et si la France pense qu'elle a 2900 cas elle peut en avoir dit-il des dizaines de milliers voire encore plus pour l'Espagne les chiffres sont encore pires que la France on a 3200 cas et 86 décès ce qui veut dire que l'Espagne compte probablement entre 70 000 et 300 000 cas réels selon ces statistiques voilà des nouvelles qui sont inquiétantes on a clairement des chiffres qui sont sous-estimés on va analyser tout de suite pourquoi la leçon de Poyot dans son texte est très importante il dit que le taux de mortalité dans les pays qui s'y sont pris à temps va varier entre 0,5% pour la Corée du Sud et 0,9% pour la Chine en dehors de la région de Hubei c'est quand même déjà sérieux comme taux de mortalité mais dit-il, les pays qui se sont laissés déborder qui n'ont pas pris les mesures à temps vont avoir un taux de mortalité compris entre 3 et 5% ça veut dire que des pays qui agissent rapidement peuvent diviser le nombre de décès par 10 ne parlons pas des contaminations et donc le problème si l'épidémie se répand trop vite et ça beaucoup de virologues l'ont déjà dit on sait que la pandémie va se répandre on essaie qu'elle se répand moins vite et l'analyse montre qu'à Hubei on a construit deux hôpitaux en 10 jours des mesures beaucoup plus radicales qu'ici et que même avec ça la région était complètement débordée et cette région et puis l'Italie se sont plaint qu'il y avait des patients dans leurs hôpitaux qui ne pouvaient pas les suivre et donc on va avoir le même genre de situation en Italie déjà des professionnels de la santé passent le maximum de temps possible avec le même équipement sur le nez sur la figure parce qu'il n'y en a pas eu assez donc ça veut dire qu'ils restent dans les zones contaminées pendant très longtemps évidemment ils s'épuisent ils sont déshydratés, il n'y a plus de rotation il y a le témoignage d'une infirmière italienne qui compare ça à une guerre Francesca Maggiatordi on va essayer de le diffuser sur internet sur le site d'investigation prochainement et donc voilà si les soignants tombent malades qu'est-ce qui va arriver ? et donc voilà le diagnostic et je pense que la question qui se pose c'est c'est pourquoi on n'a pas donné les vrais chiffres et pris des mesures beaucoup beaucoup plus tôt quand je pense que Macron a dans sa communication annoncé des mesures radicales enfin mais pas du tout assez radicales et qu'il a commis la faute énorme pour ne pas employer un mot pire de dire on maintient les élections et voici ce que j'en pense Macron a décidé qu'on allait rassembler des millions de gens y compris des personnes âgées voire très âgées et vulnérables dans des bureaux de vote alors on nous dit qu'il faut fermer les cafés les restos et les commerces pas essentiels et on les envoie dans des bureaux de vote je suis désolé la seule explication possible est que Macron a estimé que dans une période de guerre, de crise en flanquant la trouille comme je le disais hier en montrant le livre de Robert Charvin la peur, armes politiques bien que ça allait faire en sorte que les sondages qui étaient très mauvais pour lui allaient être un peu rectifiés et qu'il allait pouvoir je vous montre la peur, armes politiques de Robert Charvin qui analyse comment les pouvoirs ont toujours appliqué cette stratégie gouverner c'est faire peur et rassurer commencer par faire peur voir que les gens paniquent et puis se présenter comme le protecteur la seule explication pour laquelle Macron a pas pris les mesures aussi vite et aussi radicales qu'on l'a fait en Chine et dans d'autres pays comme la Corée du Sud c'est de protéger les entreprises comme il dit mais en réalité il s'agit de protéger les profits et il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on place au-dessus la santé de millions de gens ou les profits des grandes multinationales et des entreprises je sais bien qu'il y a toute une série de petites entreprises de petits commerces qui vont avoir très difficile il va falloir prendre des mesures pour les aider et les soutenir mais on sait aussi j'en ai parlé hier que la bourse en Belgique en France et ailleurs a connu des chiffres records en 2019 que les grandes multinationales ont spéculé en bourse et ont accumulé des fortunes il suffit de voir combien elles payent leur CEO et donc de l'argent il existe la question est de savoir qu'est-ce qu'on en fait et à quoi on l'utilise et là Macron a été totalement au service du 1% contre son peuple ça c'est très clair alors on a le cas très frappant qu'on a eu en Belgique une communication très faible que je vous montre ici le 1er mars notre ministre de la Santé à droite Maggie de Bloch a annoncé la patiente d'Anvers est traitée comme pour un gros rhume alors je veux bien que on ne doit pas semer la panique qu'il faut rassurer oui mais mettre à la population dire à la population qu'on soigne que pour un gros rhume c'est complètement à côté de la plaque et la communication des spécialistes m'ont dit on a fait une communication habituelle classique télé journaux les jeunes s'informent avec Snapchat avec Facebook avec Messenger et là il n'y avait absolument rien et on constate maintenant on me dit une virologue qu'il y a beaucoup de jeunes infectés contrairement à ce qu'on croyait qu'ils ont utilisé des anti-infirmatoires qui ont aggravé le problème et on a même des jeunes en réanimation donc la communication il y a clairement un bilan à faire et la communication sur les élections de Macron c'est une catastrophe Boris Johnson en Angleterre c'est pas un complotiste ou un révolutionnaire on est bien d'accord Boris Johnson a décidé de reporter les élections qui étaient prévues pour mai 2020 plus tard on verra Macron n'a pas été capable de faire ça donc jouer sur la déstabilisation pour provoquer la peur et se faire réélire ou diminuer la sanction c'est grave un docteur français Badia qui est en première ligne là-bas pour constater la situation vient d'envoyer un très bon papier expliquant que quand la Chine a communiqué à la communauté scientifique mondiale le 29 février tout le bilan de l'épidémie comment elle se propage les caractéristiques qu'est-ce qu'il fallait faire il y a eu des communicants en France qui se sont moqués en disant qu'on ne respectait pas les procédures qu'il fallait aller beaucoup plus lentement et toutes des choses comme ça alors que justement les Chinois ont communiqué rapidement pour que la communauté internationale puisse prendre les mesures et Macron et compagnie n'en ont absolument rien fait ils étaient entièrement occupés à faire passer la loi contre les retraités et pour plonger encore plus de retraités dans la pauvreté Macron est responsable et pas seulement lui parce que depuis dix ans les budgets de la recherche fondamentale ont été rabotés Sarkozy déjà avait traité avec beaucoup de mépris les manifestations des chercheurs la recherche fondamentale celle qui n'est pas liée à un profit immédiat pour vendre tel ou tel médicament ou des choses qui servent aux multinationales la recherche fondamentale c'est ça qui peut nous sauver en cette période de globalisation en étudiant les maladies les épidémies les remèdes les vaccins et toute une politique de prévention en général donc voilà Macron, Sarko, Hollande sont clairement responsables de ça et il y a toute une idéologie néolibérale dont je parlais hier qui est responsable on m'a demandé hier que pensez-vous des prédictions de Jacques Attali c'est un bandit Jacques Attali le conseiller des princes qui nous gouvernent n'arrête pas de recommander les choses contre le peuple français en 2007 il recommandait je cite d'abandonner les idées rétrogrades de protection des populations et qu'il fallait libérer le travail des contraintes libérer le travail des protections et permettre aux capitalistes de faire tout ce qu'ils veulent il a aussi dit que le principe de précaution mis dans la constitution en 2013 Attali a dit que c'était suicidaire ben non il faut le renforcer au contraire on a besoin de gens qui nous protègent et pas de gens qui déforment nos protections voilà je crois que ça c'est très très important d'analyser et on va prendre un peu les questions que vous avez posées et puis je vais conclure sur 2-3 propositions des revendications un appel à la solidarité et un appel à aider InvestigueAction dans son travail d'information ce matin je me suis réuni avec toute l'équipe nous allons voir comment renforcer notre travail du site parce que on est trop faible on a besoin de coups de main et on va essayer toute cette semaine et tant qu'il faudra de vous informer de vous apporter des informations que le système officiel n'apporte pas je sais qu'il y a des journalistes qui évidemment essaient de faire bien leur métier mais il y a une stratégie générale beaucoup trop liée aux politiques qui n'est pas indépendante beaucoup trop liée à la publicité aussi et je pense que on doit se mettre tous ensemble pour apporter les informations dont les gens ont besoin je regarde au niveau des questions qui sont affichées sur Facebook un petit instant est-ce une guerre biologique non c'est pas un complot pour exterminer la population mais c'est un affaiblissement par le néolibéralisme de toutes les politiques de santé et de prévention qui étaient indispensables bien Grégory pense que si que c'est pas grave que Macron a annulé a maintenu les élections je pense que si je pense que c'était vraiment mettre ensemble beaucoup de gens pour un danger le Japon est discipliné et a connu le SRAS arrêtons de croire que c'est calculé je suis d'accord avec ça il ne faut pas voir des complots partout il faut voir l'effet des politiques néolibérales et les politiques d'affaiblissement de la solidarité sociale et voilà le tout pour le 1% c'est ça il n'y a pas besoin d'imaginer un complot c'est bien suffisant pour que le monde aille maille pour que la santé soit en danger les sociétés vont profiter pour prendre des mesures de licenciement oui on va parler de ça un petit peu plus tard le avec la nouvelle réforme de l'assurance chômage beaucoup de personnes vont se retrouver sans ressources oui il faut absolument lutter contre ça et on va vous en tenir au courant dans les jours et les semaines qui viennent aucune mesure contre la spéculation dans cette période de crise oui là c'est important il est clair que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2008 en 2008 on a eu la crise des banques on nous a dit il faut sauver les banques sauf que la crise des banques avait été provoquée par les banques eux-mêmes de la privatisation en France et en Belgique de banques publiques qui fonctionnaient correctement on les a privatisées on a spéculé sur des saloperies sur les subprimes sur le fait de vendre des maisons à des gens qui n'avaient pas les moyens de les payer et s'ils ne les payaient pas c'était pas grave comme ça on confisquait la maison et on gagnait beaucoup jusqu'au jour où ça s'est complètement cassé la gueule et à ce moment là les banques sont venues nous dire il faut que les citoyens payent il faut absolument qu'on sauve les banques donc nous avons sauvé les banques pour que elles recommencent la même chose et là maintenant le problème qu'on va avoir c'est est-ce que on va accepter de payer de nouveau pour les crimes qu'elles ont commis voilà Véronique soutient effectivement l'abandon de la recherche fondamentale les chercheurs étaient sur les coronavirus et faute d'avancer rapide tout a été stoppé il n'y a jamais de rapidité dans ce style merci Véronique envoyez-moi les informations là-dessus on va les mettre sur le site c'est très très important voilà que pensez-vous de la crise économique qui se prépare j'en ai parlé dans le Michel Midi de hier que vous pouvez trouver sur le site j'en ai parlé la crise a été préparée depuis bien avant le coronavirus et il ne faut pas se laisser avoir par le fait qu'on va le prendre pour prétexte quelles conséquences pour l'économie qui se font depuis plusieurs années quelles solutions ne plaire personne j'en parle dans deux minutes j'en profite pour glisser un petit mot Free Assange même en temps de corona ne l'oublions pas vous avez tout à fait raison Assange est un lanceur d'alerte qui a eu le courage de risquer sa vie pour nous avertir des crimes commis par les Etats-Unis et la France et de la façon dont nous nous cachons l'information donc si on protège les lanceurs d'alerte on sera aussi mieux protégés sur tout ce que je viens de dire aujourd'hui voilà voilà on a la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire d'abord il faut développer absolument la solidarité on a ici une petite vidéo que j'ai reçue j'ai pas réussi à vous la projeter mais on va la mettre sur le site au Venezuela dès qu'on a eu 2 ou 3 cas qui ont été signalés on a lancé l'alerte et vous voyez ici des jeunes volontaires des soins de santé qui parcourent les maisons une par une pour voir si les gens ont des problèmes s'ils ont des symptômes s'il faut les tester et qui ils ont rencontré quelles sont les mesures qu'on doit prendre dans les quartiers voilà et ça ce sont des bénévoles ce sont des gens qui prennent des risques pour aider et sauver leurs concitoyens ça c'est vraiment vraiment la chose dont on a besoin et qui doit être fait on a eu en Belgique une vidéo qui se trouve sur le site du PTB c'est le président Peter Mertens du PTB la vidéo est sur leur site et ils réclament la protection des travailleurs on a en Italie j'ai reçu des informations là-dessus on va encore les diffuser avec Federica et Rafa on va traduire des choses de l'Italie parce que c'est une expérience très très intéressante je lance un appel aux traducteurs s'il vous plaît depuis l'anglais le néerlandais l'italien l'espagnol d'autres langues nous avons besoin de gens pour nous aider à traduire des articles et des vidéos plus rapidement qui apportent des informations intéressantes aux gens et donc le président du PTB Peter Mertens a lancé une série de revendications très précises il a dit arrêter la production dans toutes les usines non urgentes c'est aberrant qu'on dit fermer les cafés fermer les restaurants je pense qu'il faudrait limiter aussi totalement les transports en commun seulement pour les gens qui en ont strictement besoin ça c'est un endroit où on se contamine très fort et Mertens dit il faut arrêter la production dans ces usines on a en Italie des gens qui font grève parce qu'ils les obligent à travailler à des courtes distances des gens qui sont peut-être contaminés ça c'est tout à fait criminel Mertens demande aussi des congés parentaux pour les enfants les parents pardon qui doivent garder leurs enfants un fonds de garantie pour les salaires des gens qui ne peuvent pas travailler et qu'on reporte évidemment le remboursement des prêts pour les maisons et de tous les prêts qu'on a voilà une série de mesures qui sont très très importantes à mon avis on a besoin d'entraide on a besoin comme je le disais hier de réflexion et vous avez peut-être plus de temps libre que vous n'aviez prévu à quelque chose malheureusement comme on dit prenez le temps d'une pause prenez le temps de réfléchir de lire ensemble de creuser les causes et je vous rappelle que nous avons avec ici ce petit montage un peu rigolo il faut rire aussi en temps d'humour et de crise merci à Joël pour ce montage donc le penseur de Rodin serrant plusieurs livres d'investigation que nous vous proposons et si vous en achetez deux ou trois vous recevez gratuitement la peur de Robert Charvin la peur armée politique donc voilà vous les trouvez ici sur notre site à la rubrique livres et DVD vous pouvez aussi écrire via le site si vous avez un souci pour vos commandes et je pense que comme je le disais hier on a le choix d'aller dans deux directions soit chacun pour soi soit l'égoïsme l'individualisme on s'en sort et on se replie complètement voire la xénophobie et le racisme et soit on se tourne vers l'autre il faut vous soucier de vos voisins demandez-leur de loin ou appelez-les est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose est-ce qu'on peut faire des courses est-ce qu'ils ont des problèmes est-ce qu'ils ont juste un peu de solitude aussi et je crois que des périodes de crise comme ça peuvent être ça peut aller dans les deux sens ça peut aller dans l'égoïsme l'affrontement voire la violence et le racisme ça peut être aussi dans le renforcement de la solidarité et je crois que c'est l'occasion de réfléchir à quelle société nous voulons on est en train de se dire qu'il va falloir repenser l'économie repenser la sécurité sociale l'école aussi a toute une mission les soins de santé les médicaments la prévention l'alimentation aussi c'est des choses dont nous allons parler bientôt je crois que les livres vous aident à réfléchir à ces problèmes et à échanger avec vous cette crise peut avoir quelque chose de très positif ça peut être clairement un révélateur et ça peut être l'occasion d'une réflexion ensemble vers la définition ensemble de la société que nous voulons voici une image qui le montre bien et je rappelle le très beau livre d'Irfan Dupe Benigio Hanoubek l'homme un loup pour l'homme l'investigation est un petit site qui a peu de moyens si vous pouvez nous aider à nous développer ça fera du bien je lance un appel à tous ceux qui peuvent nous donner un coup de main nous soutenir envoyer vos critiques et vos propositions et on va continuer à rester à vos côtés toute cette semaine pour la bataille de l'information et la bataille de la solidarité pour la bataille de la bataille pour la bataille de la bataille